et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur sport un jeu dans lequel vous devrez créer votre créature et la faire évoluer de la phase cellule à la phase spatiale en passant par bien évidemment la phase créature tribu et civilisation en jeu qui mixe un petit peu différents styles de jeu c'est à dire fps tps et jeux de stratégie un jeu tout simplement qui a un gameplay qui est propre à lui et qui n'a toujours pas été repris depuis le temps du coup malgré que le jeu soit assez ancien puisqu'il date de 2008 en tout cas sur steam et je crois qu'il existait déjà avant cette date là il reste quand même très intéressant je trouve qu'il a bien vieilli même graphiquement il reste voilà il reste très sympa du coup on va se faire une petite série dessus et tester ça donc pas de panique pour ceux qui ne connaissent pas le jeu même si je pense que la plupart d'entre vous le connaît déjà au moins de non pour ma part je n'ai absolument jamais joué au jeu pour la petite anecdote j'ai acheté le jeu il y a plus d'un an déjà mais je n'ai pas pris le temps d'y jouer encore n'est même pas lancé donc là c'est vraiment la première fois que j'y vais dessus c'est une totale découverte pour ma part du coup bah tant mieux pour ceux qui connaissent déjà le jeu comme ça vous pourrez me donner quelques petites astuces et gueuler un petit peu sur moi quand je vais faire des gros fail parce que ça va arriver et pour ceux qui connaissent pas le jeu au moins vous allez pouvoir le découvrir à mes côtés sachez que je vais laisser d'ailleurs le didacticiel activé je vais le lire comme ça tout le monde sera vraiment au même niveau donc désolé pour ceux qui connaissent déjà le jeu ça va être peut-être un petit peu long pour les premières vidéos mais voilà c'est histoire que tout le monde en soit au même point y compris moi que je ne soit pas perdu sur le jeu du coup let's go on va débuter donc par la phase cellule et on va créer notre créature donc le régime carnivore thème là je crois que j'ai rien à choisir difficulté on va mettre en normal et le nom de la planète le nom de la planète je vais mettre force pour le moment sachant que c'est la créature que je voudrais appeler cyborg à savoir le nom de ma team pour ceux qui connaissent un petit peu ma chaîne du coup let's go allons-y 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 donc là la création de la vie petite cinématique c'est la création de la planète et voilà on arrive sur le jeu du coup du coup c'est nous on est là le grand brouillon originel dans sport le choix les choix que vous opérerez se répercuteront dans le futur votre but en tant que cellule sera de manger pour grossir et évoluer votre croissance est représentée par la barre de progression ci-dessous très bien voici votre barre de progression en mangeant vous gagnez les points d'adn à investir dans les éléments dans des éléments à nature de nature pardon à faire évoluer votre cellule progresser grandissez et votre univers s'étoffera ok très bien donc vous l'avez compris on a une barre en bas de d'adn en gros donc qu'est ce que je dois faire je suis carnivore donc je vais manger normalement c'est des trucs rouge si j'avais bien compris voilà donc je vais manger tous ces petits trucs rouges comme ça et c'est marqué en haut à gauche je vais pouvoir manger les créatures aussi vu que je suis carnivore on va en chasser une pour voir donc en haut à gauche on voit qu'il faut que je mange combien cinq cinq morceaux pour évoluer et en bas du coup j'ai l'adn donc qui est en train de monter également très bien donc là je devrais évoluer voilà donc là j'ai grossi d'un coup voyez et là on voit qu'il ya des créatures quand même bien plus dangereuse maintenant il faut que je fasse gaffe parce qu'il ya d'autres carnivores qui n'hésiteront pas à me manger ok les autres cellules et les bouts de météores renferme des éléments et ces éléments donnent des compétences à votre cellule dès qu'un nouvel élément apparaît nager jusqu'à son symbole pour le ramasser très bien donc en gros voilà l'autre elle va me piquer non c'est bon donc j'ai ramassé un élément clou bélier très bien donc ça ça va être pour évoluer plus tard magnifique appelez votre moitié pour accéder à l'atelier des cellules en bas ok cri d'amour à la moitié à gauche bonjour ma moitié alors atelier des cellules tous les ateliers permettent à tout moment de changer de mode il suffit de cliquer sur les boutons des modes ci dessus très bien donc on a petite flèche qui explique bien avant de revenir dans le brouillon originel fait un détour par le mode coloriage et ravagissez le look de votre de votre cellule qui voulait trop dire créatures ok alors allons-y coloriage très bien moi ça c'est un truc qui est bien aussi dans ce jeu c'est que vraiment il ya il ya masse customisation à faire et ça c'est ça c'est cool c'est un jeu vraiment très complet très intéressant donc bah moi je resterai bien dans les couleurs de ma chaîne déjà sert dans le orange jaune orange et jaune il faudrait entre les deux en fait y'a pas et si possible on peut avoir deux couleurs genre je mettrais bien un peu noir aussi pour rester vraiment dans les couleurs remarque le rouge c'est sympa aussi remarque ouais j'appelais la planète horse mais la cellule je voulais la nommer cyborg du coup comme je vous ai dit pour le nom de ma team et du coup le logo cyborg pour ceux qui voient à quoi il ressemble il est quand même rouge et noir donc je vais plutôt ferme à ma créature rouge sera plus sympa du coup comment on fait alors ça je peux changer donc les ok qu'elle ça change pas grand chose grand chose quand même voici un peu mais ça pas chargé ouais 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 ça met un petit temps de chargement j'ai l'impression ça c'est pas terrible c'est assez moche quoi ça peut être fait exprès bon le fait est qu'on veut une créature qui soit vraiment en mode full full combat full je tue tout le monde full méchante bien évidemment on a le choix de ce côté là bon déjà j'ai commencé par un carnivore donc on a bien compris l'idée donc il faut une créature qui qui fasse peur bien évidemment une créature qui fasse peur non belle et vous savez quoi attendez il y avait un truc qui va l'air bien là aussi non ça ça j'aime bien j'aime bien j'aime bien ça oh là ça c'est horrible maintenant on dirait qu'elle est malade ma cellule arrêtez j'aime bien sua aussi je crois que c'est sua attendez j'en ai vu un tout à l'heure que j'aimais bien je passe c'est sua ou lui non non lui j'aime pas non sur j'aime bien celui là est pas mal mais ouais j'avoue celui derrière était bien aussi il assure non pas sur assure du coup ouais ça est plus soft je préfère sur allons-y en clui je valide alors attendez parce que là je veux valider très bien mais je veux j'ai pas fait la conception là est ce que est ce que du coup ça va valider parce que là du coup voilà là dedans ce qui se passe c'est que du coup ça je vais récupérer des éléments au fil de mes parties et du coup je vais pouvoir rajouter sur ma créature donc par exemple là normalement voilà je peux tout modifier sur ma créature ok je peux carrément lui enlever donc je vais lui revendre et oui je les vends en points d'adn en fait que je gagne directement dans le jeu donc d'une part il faut débloquer différents éléments et d'autre part il faut avoir assez de points d'adn pour pouvoir les équiper donc par exemple on peut les enlever on peut remettre moi j'en ai combien là de points j'en ai 12 on le voit en bas à gauche voilà j'en ai 12 et ça ça me coûte 10 points par exemple donc là la créature pareil on peut lui mettre deux mâchoires et ça coûte le même prix d'en mettre deux qu'une seule en fait du coup parce que c'est juste selon où est-ce qu'on la place mais après deux ça fait un peu dégueu on va en laisser une oh what attendez j'ai réussi à faire un truc stylé genre ça c'est pas classe et c'est pas mal hein j'aime bien quand elle est juste dédoublée là comme ça attendez j'ai l'impression que c'est déjà un petit peu un glitch vous savez je vais plus réussir à le refaire bon c'est pas bon on va en laisser qu'une seule je vais rajouter du coup ça très bien et est-ce que je changerais la place des yeux enfin une créature vraiment originale voilà on va la faire comme ça très bien moi ça me va et donc je vais remettre donc la couleur c'est bon donc là je pense que tout va être validé tout devrait être validé normalement après ce que je les mets devant les piques ou derrière ou vraiment sur les côtés non je pense c'est pas mal comme ça pour l'instant on verra plus tard à l'utilisation du coup je valide je valide nom de la cellule la cellule va s'appeler cyborg alors est ce qu'ils vont prendre en compte parce que là j'ai mis un 0 et tout j'ai vraiment mis le cyborg description on s'en fout étiquette on s'en fout j'ai pas besoin de le mettre si cyborg non c'est bon très bien et là en fait c'est une nouvelle cellule qui arrive en fait en gros c'est genre le bébé des deux autres cellules quoi juste avant et c'est comme ça qu'on évolue et qu'on fait vouloir notre créature à priori elle est très bizarre quand même comme ça mais c'est pas rassurez vous la créature va faire que évoluer au fil du temps normalement c'est le mec qui essaie de se rassurer normalement c'est comme ça et du coup ça devrait aller donc déjà est ce que mes piques genre est ce que ça fait des dégâts est ce que genre si je me mets comme ça non bon tant pis on va essayer le manger directement je pense ça fait des dégâts du coup si une créature arrive alors est ce que je la rattrape ouais oh yeah mais je crois que j'ai tué avec ma pique à la fin hop ok alors il ya quoi en haut à gauche de marquer parce que du coup j'ai un tuto en tout au long du jeu 1 sur 6 ramasser débloquer des éléments de cellules chasser les cellules ou casser des bouts de météorites d'ailleurs j'ai pas vu de météorites encore c'est ça c'est quoi ça en est ça non ça n'est pas ça j'en ai pas encore vu je pense pour débloquer de nouveaux éléments donc en gros là mon but c'est de débloquer 5 nouveaux éléments encore ok donc soit je tue des créatures soit je casse des météorites là c'est mon objectif sachant qu'en bas je gagne quand même de l'adn au fur et à mesure donc du coup avec ses points d'adn je vais pouvoir normalement évoluer également et je vais pouvoir pouvoir encore une fois acheter des nouveaux éléments parce que ça s'achète avec l'adn vous comprenez un peu le principe c'est très facile à comprendre juste les météorites je sais pas ce que c'est est ce que ça n'est pas ça non plus à ça peut-être non je sais pas c'est une bulle oh ils sont énormes ok vraiment des créatures énorme je vais mourir oh my god il y a vraiment des créatures énormes oh là je dois plus de vie pourquoi elle m'en veut à moi là lâche moi continue me faut loin oh là là elle a faim oh my god oh my god aïe 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 et comment je peux faire je suis moins rapide qu'elle je peux booster ah il faudrait peut-être que je mette des éléments pour aller plus vite je me suis fait déboîter ok qui a dit que ce jeu était facile ah ça se trouve c'est ça a donc ça va je réapparais ici j'ai pas à quel moment par contre mais très bien et pas de souci est ce que du coup je peux rappeler ma moitié à tout moment parce que là j'ai gagné des points d'adn attendez est ce que je peux mettre un truc pour nager plus vite alors on va tester on va tester les amis on est là pour découvrir donc ça par exemple voilà ah oui c'est marqué en plus en face en bas ce que ça fait en gros on a le nom et en bas on a ce que ça fait par exemple vitesse voilà là il me faut 15 il me faut 15 aussi c'est quoi c'est vous manger des ah ouais ça c'est pour les herbivores ridicule ça c'est la mâchoire mais du coup ouais il me faut ça et est-ce que si je décale celle-là est-ce que si j'en mets deux je vais plus vite je pense pas mais il faudrait que j'en remette que j'en rachète en fait a eu deux fouines pour la vue à un allez donc pareil si j'enlève mes yeux j'aurais 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 plus du tout de vue je pense est ce que j'enlève mes piques du coup pour en racheter non je sais pas bon je vais laisser comme ça pour l'instant à par contre est ce que j'ai toujours ma couleur là mon skin a l'air d'avoir non ça va ça va toujours là est ce que je vais plus vite je suis pas sûr je suis pas sûr mais je pense il faudrait que j'en rachète du coup on va réessayer comme ça par contre mange au bout d'un moment bon la créature qui est en dessous de moi on est d'accord qu'elle peut pas me toucher hein c'est du décor donc les météorites toujours pas trouvés toujours pas trouvés de météorites on va manger les petites créatures ah mais c'est ça en fait ils vont plus vite que moi en fait attendez si je me retourne et que je mets une pique devant aïe est en fait je peux l'avoir comme ça système de défense je me retourne avec ma pique c'est lui qui est normal après regardez regardez j'ai touché avec mes pics exprès quand il m'attaque et en fait ça les repousse bon après le géant qui m'attaquait tout à l'heure je pense pas que ça marcherait contre lui mais mais ouais c'est vachement cool bon en attendant il faut que je chasse des créatures pour trouver des éléments ah oui c'est ça en fait c'est quand je grossis que je change de plan faut que je chasse des créatures de ma taille à peu près allez toi y en a une énorme là-bas j'aurais bien aimé avoir l'autre mais elle va beaucoup trop vite ça il faudrait vraiment que je rajoute de la vitesse au pire est-ce que j'ai gagné j'ai 15 points d'ADN là allez elle je peux la finir peut-être ouais nice elle m'a pas donné d'éléments par contre c'est dommage l'autre l'ai piqué voilà nickel est-ce que je peux la finir attendez je vais quand même récupérer ce petit morceau là attendez elle est un peu grande toi là allez 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 si je peux la finir là comment elle se dandine celle là ridicule allez 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 rattrape là là ouais je vais l'avoir toujours pas d'éléments c'est assez rare en fait je pensais que j'allais en avoir plus facilement ok bon là j'ai encore grossi ça va être compliqué là ça va être compliqué cette phase j'ai l'impression alors attendez on va chercher la moitié là j'ai 19 points je peux je vais augmenter ma vitesse un peu je vais améliorer un peu ma vitesse j'espère que je peux pas sortir de cette phase là sans avoir trouvé du coup les éléments qu'il me faut ça me dérangerait pas mal de ne pas avoir trouvé plus d'éléments dès le début là un peu dommage là voilà on va rajouter deux ça devrait être bon là voilà normalement je devrais être plus rapide c'est parti nouvelle version de moi c'est quoi ça là non ça c'est pour la vitesse en plus il y a un autre truc à récupérer je l'ai piqué à lui nice ohlala tout s'enchaîne ça va trop vite ok c'est encore pour assez virage éclair c'est pour pouvoir me retourner d'un coup ok je trouvais aussi que c'était pas très maniable mais c'est fait exprès en fait c'est fait exprès alors du coup est ce que j'appellerai pas directement ma moitié déjà ma moitié elle est là à la moitié va se faire manger il ya une autre espèce comme moi en bas à droite est la même cellule que moi à dire j'ai vu que j'ai pas vérifié le son est peut-être un peu fort peut-être je diminuerai un peu on verra à la prochaine phase au pire donc j'avais dit en fait je peux enlever ça donc je vais revendre 15 nickel je suis pas perdant et donc ça je peux alors ça c'est virage éclair donc pour la vitesse et ça c'est pour la vitesse c'est 25 et si je vends ça et que je le mets est ce que c'est rentable en fait on va tester les pics je vais mettre bien droite au pire voilà c'était plutôt pas mal ok donc il faudrait en fait il faudra un autre truc de vitesse quand même mais il me faut il faut quatre points de plus c'est trois fois rien quoi bon j'espère que je serai plus rapide déjà comme ça ok en fait voilà c'est un petit boost comme ça très bien par contre ça tourne que d'elle ah ouais pas je suis mort bon peut-être un petit peu ok c'est pas ouf c'est compliqué j'ai bien fait de pas mettre en difficile ça pique ça pique attention est-ce que je peux le manger en fait ça j'aurais pu manger je suis bête j'ai esquivé mais c'est pas des ça pique pas ça ouais voilà nice et mange dès que j'arrive à 15 donc juste un point en fait à celle qui m'a touché faut que je fasse gaffe comment je peux remonter ma vidéo c'est en mangeant ou c'est avec le temps il faudrait juste un truc à manger en fait pour remettre un petit peu ma vitesse comme il faut au pire regarder on va pas prendre de risque je vais attaquer vraiment les herbivores à gauche mais il ya toujours un carnivore qui traîne le tour aussi c'est compliqué je pense mes yeux finalement ne sont pas si bien placés que ça parce que vous avez vu j'ai pris des dégâts à cause de mes yeux là après c'est pas mal pour rattraper là ce que j'ai mis niveau vitesse regardez là hop je le rattrape dame voilà ok je vais non mais c'est ça d'être fait ma moitié j'ai pas eu de points à ça me l'a sucré non oublie 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 quoi il m'a tracé du c'est pas si évident à la face cellule pas si évident du tout ok en fait je suis déjà midlife à voilà ça faut que je mange laissez moi manger je m'en fous j'ai mangé un truc voilà donc là je peux rajouter un peu de vitesse voilà mais je vais mourir avant je suis full mort et heureusement qu'on peut respawn à moi je vous le dis ça va j'ai quand même 15 points en vrai aux effes en fait de mourir du coup on s'en fout totalement les gars de mourir en fait ça va attendez ça l'avait enlevé reviens là mais en fait il y a trop de courant non non ça a quand même marché ok ok bon ma moitié est morte mais ça a marché ok bon je pense que c'est la dernière fois que je vais évoluer là pour le moment en tout cas là je vais juste rajouter ça mes yeux je vous dis j'ai l'impression qu'ils se font trop massacrer je vais la remettre derrière du coup je vais mettre genre comme ça j'ai l'impression devant en fait quand je me bats genre mes yeux se font massacrer pour rien je meurs à cause de mes yeux en fait voilà allez du coup maintenant maintenant j'ai quelque chose de pas mal je pense oh un morceau des météores des météores ça en est c'est sûr yeah venimeuse oh c'est trop bien ça ça a l'air trop bien ça a l'air méga bien les gars venimeuse attendez parce que franchement avec le courant c'est chaud de ouf à toi là quoi d'accord toi t'étais pas commode et au trace c'est pas grave je vais trouver quelqu'un d'autre en fait c'est ce truc immense je sais pas ouais ils doivent pouvoir me tuer là je pense ok c'était tendu mais c'est passé allez pic contre pic aïe 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 c'est chaud là c'est chaud ça passe avec les piques oh la la oh la la c'est chaud de ouf je pourrais même tuer celui-là ça va ça va j'ai réussi à contrer avec mes piques ah c'est chiant ce truc il cherche oh il y a un truc à récupérer aïe non ah je l'ai quand même touché aussi c'est quoi c'est quoi c'est omnivore trompe ok donc c'est ce que je vous disais on peut être omnivore ah non je sais pas si je vous l'avais dit d'ailleurs au début on peut aussi être omnivore bon c'est pas c'est pas ce que j'ai envie de faire alors il manque plus qu'un seul truc à trouver par contre ce serait bien que j'aie voulu gagner un peu plus je pense est-ce que je peux attaquer ma propre espèce non je peux pas je crois nice je l'ai piqué ah l'autre qui va me oh la la je suis mort et c'est méga chaud j'ai toujours cru que ce jeu c'était genre un jeu vous voyez genre pour les enfants méga simple et tout mais pas du tout pas du tout je suis juste en normal ou alors je suis juste je suis juste mauvais peut-être mais là c'est chaud parce que j'ai que des créatures j'ai que des créatures qui ont des pics partout en fait c'est ça qui est chaud un S L j'ai touché comme ça bam je me suis coupé le je l'ai tué quand même j'ai un peu bourriné dedans mais ça va c'est passé allez mange 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 bam ah je peux manger la créature directement nickel là je suis pas mal je suis à deux doigts d'évoluer après quand je meurs je crois que je repars au dernier checkpoint en gros au dernier point d'évolution what je l'ai pas touché là je l'ai touché avec ma pique nice j'ai vu avec la pique faut que je descende maintenant vite yeah trop bien nice et là j'ai évolué du coup là je crois que je suis un genre de checkpoint qui wow 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 oh j'en ai tué unearmes enfin je sais pas si c'est moi qui l'ai tué d'ailleurs Je veux ma nourriture, c'est moi qui l'ai tué Ok, 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 mauvaise idée Mauvais délire, mauvaise délire Aïe Il a pas l'air cool lui Son électricité, attendez, ça je peux le tuer Ça se tue ça, non ? Yeah Nice, j'ai eu électrocution justement sur lui Puisqu'il avait ça, on l'a bien vu Ok Attendez, est-ce que je peux faire le tour Et récupérer, par exemple, de la nourriture là-bas Ah, j'ai quand même eu J'ai quand même eu, ça a marché Oh là, oh là Ouh, ça fait mal ça Nice, ok, ça se passe bien Il me manque plus que Ah mais ça y est, j'ai eu tout ce que je devais avoir Donc là, il faut juste que je finisse d'évoluer en fait Donc ça se fait, ça se fait Euh, ouais Ça se fait, mais là je suis mal Ok, je vais manger Ça me huile un peu Est-ce que je peux finir la créature là-haut ? Elle est où ? C'est là, à droite ? Ah, mais elle est chargée en fait En fait, quand elle est chargée, il ne faut pas y aller Mais maintenant, je peux y aller, je pense Voilà Et là, si je mange, de toute manière, ça va m'huile Bam Une fois Ah non ! Ah, du coup, je me suis fait avoir Je me suis fait escroquer parce que Bon, ça, ça se mange, mais par derrière Hop Ah, ou devant aussi Mais pas sur les côtés, quoi Il faut éviter Ok, ok Je commence à plus oser Mais il y a une phase, vraiment Où je suis resté bloqué un moment Parce que c'est vrai que les créatures qu'il y avait N'étaient pas évidentes, je trouve, à chasser Oh, elle, elle va charger, non ? Non, peut-être pas Non, c'est juste un truc D'électrocution Bam J'ai pas mal de points Je pourrais encore évoluer, hein, au pire, non ? J'ai 15 points Est-ce que j'évolue ? Attendez, il y a 20 trucs à manger encore Parce qu'en évoluant, au pire Après, ça m'embête Parce qu'avec 15 points Je pense pas que je puisse acheter Grand-chose Oh, l'enfoiré Bon, bah, maintenant qu'il m'a touché Go le tue, hein Ah Ah ouais, non, vraiment pas évident Ok, je vais manger Il va pas m'être trop cher, lui Même s'il met les coups Ça va Wow, 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 wow Doucement Ah, oh là là Comment je vais survivre ? Ah ouais, j'arrivais plus à bouger C'était chaud Bon, je suis vers la fin, quand même De la phase cellule C'est très bien J'ai toujours mes 17 points J'aimerais bien attendre D'en avoir une vingtaine Pour, après, d'un autre côté Est-ce que ça me sert d'évoluer ? Genre, en fait Je sais pas si Je sais pas si mes points d'ADN Vont me servir pour la prochaine phase, en fait Est-ce que ça sert que je les garde, en gros ? Bordel, ça se casse, ça ? Ah non, ça se casse pas Bam, touché Bam, tué Très bien Allez, je suis à 20, je vais l'appeler Il y a sûrement quelque chose à faire Allons voir ça Allez Alors voilà, là je suis full Alors électrique, voilà Ça coûte 25, ça coûte 15 C'est du poison Les trompes, je m'en fous Donc, qu'est-ce qui peut être bien ? Ça, ça peut être bien aussi Les virages éclairs Le poison peut être bien aussi Sur le côté, ça donne quoi ? Sur le côté, le poison On le met au pire Après, électrique, c'est trop cher Du coup, je pense que le poison doit être moins efficace Mais bon, on verra Après, peut-être si je le mets un peu derrière Ça peut être plus intéressant Justement pour ceux qui me suivent Qui sont empoisonnés Sachant que sur le côté, il y a déjà les piques Après, c'est surchargé derrière les gars Vas-y, je vais le mettre derrière Je pense que c'est plus intéressant De bloquer justement Ceux qui veulent me chasser Il y a une traînée de poison derrière moi Alors, voyons voir justement Si c'est efficace Est-ce que lui a pris des dégâts ? Ok, ah ouais, non mais lui Il se barre tellement vite En tout cas, je suis une traînée de poison derrière moi Ça n'a pas envie de me follow Alors, le poison Regardez Oh ouais, je vais le tuer rien qu'au poison Allez La créature est morte Juste à cause de mon poison quand même Le poison, c'est OP en fait C'est mieux que l'électricité, je trouve Enfin après, question de goût Mais je ne sais pas Ça a l'air bien Regardez, genre je les entoure avec le poison En mode l'oriste Ah mais c'est cette créature-là qui charge Ah ouais, non mais Attendez Je vais quand même manger Parce qu'il y a eu pas mal de morts ici Regardez, hop Le petit poison là J'en mets tout autour de moi Elle est morte celle Et ouais Non mais regardez Le nombre de morts grâce au poison C'est trop bien Non là, j'ai pris des dégâts pour rien Mais c'est pas grave Je vais manger direct après Bon je vais plus tarder à évoluer je pense Peut-être que je suis une grosse créature Par contre le temps de la tuer Celle-là Elle a la vie quoi Ah je suis un idiot J'ai tellement voulu mettre le poison Que je me suis fait toucher quand même Et voilà Je pense qu'on est arrivé à la fin de la phase Alors félicitations Vous êtes sur la voie de l'intelligence Ah oui Enfin Je pense que la route est longue quand même Pour nager dans la boue Vous êtes un as Alors Prêt à déplier vos pattes ? Oui Alors cliquez sur le bouton historique Des jambes Et la terre ferme Ok c'est là-dessus Transition vers créatures Allons-y les amis Alors Historique Cette chronologie reprend les actes De votre vie de cellule Ah ça c'est génial C'est super Vous avez ainsi établi une tendance Et vos générations futures Bénéficieront de vos compétences héritées Et vous Quelle voie avez-vous choisi ? C'est vachement cool C'est vachement cool Du coup Génération 1 J'avais fait ça Ah ok Il le fait tout seul Et genre moi je peux pas Tu me laisses malèvrer ? Oh Laisse-moi revenir en arrière Voilà Ah c'est ça Génération 1 Du coup la vieille petite créature Après génération 2 Donc j'ai juste rajouté Les petits trucs de vent Ça 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 On voit vraiment Toutes les évolutions Que j'ai pu faire On voit mes morts aussi Ouais bah écoute Ça en fait partie Après j'ai tué Plein de cellules aussi Regardez on voit les meurtres À manger Les bouts de viande Machin Et on voit voilà Ma dernière génération Carnivore et tout C'est génial Et il y a la même chose Pour toutes les phases Du coup vous voyez en haut Là on a un carnivore Enfin sur la phase cellule du coup Et après on a toutes les phases Comme ça C'est génial C'est génial C'est génial Et du coup je tends Vers un carnivore logique Vu ce que j'ai fait Du coup mes amis Nous allons nous arrêter là Pour la première vidéo Petite phase cellule Terminée Prochaine vidéo On se reprend du coup Pour la phase C'est quoi ? C'est la phase créature Si je dis pas de bêtises Voilà Donc n'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez de ce jeu De cette petite série Si ça vous dit de le voir ou pas Pareil si vous avez le jeu N'hésitez pas à me donner Quelques petites astuces Et voilà Bah écoutez Merci à tous d'avoir suivi A très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz